Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir mesdames et messieurs bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, focus sur les finalistes de la 14e édition du Poésame 2024 à l'international au Nigeria, Paris tenu pour la conférence Global Tech Africa 2024. Voilà pour les titres. Poésame 2024 Economa News vous fait un focus sur chaque finaliste à ce concours et pour ce jour, ils sont trois finalistes qui nous intéressent. En tête d'affiche, Zimou Uziel pour cette 14e édition du Poésame. Le finaliste Zimou Uziel est au cœur de l'intelligence artificielle. Son projet Wizi et AI est une plateforme qui vient des assistants virtuels intelligents. Chatbot permet aux entreprises et institutions de faciliter et rendre intuitif l'accès aux informations et services. Autre finaliste a découvert ce jour dans cette édition du journal. Gédéon Fongilé, il est porteur du projet tunnel de photothérapie, une innovation dans la santé. Il souhaite révolutionner le traitement de l'hyperbilirubinémie avec son tunnel de photothérapie connecté, conçu localement et accessible à tous. Une innovation abordable pour la santé des nourrissons en Afrique. La dernière figure des finalistes à découvrir ce jour, elle est celle de Aïe Aseb. Il est le responsable du projet orienté.net, une solution innovante à l'attention des étudiants. Il s'agit d'une plateforme numérique qui rassemble des ressources clés, entre autres anciennes questions, d'examens profils de carrière pour l'orientation et la réussite des étudiants dans leurs études et leurs carrières. A noter que la finale de cette 14e édition du Poésame 2024 se tiendra ce 31 juillet 2024. A l'international, la conférence Global Tech Africa 2024 s'est déroulée du 24 au 26 juillet à Lagos au Nigeria. Cet événement majeur a rassemblé des représentants gouvernementaux, des investisseurs, des fondateurs, des start-up et des experts académiques pour explorer les opportunités et les défis technologiques du continent africain sous le thème « Collaboration globale, transformation locale ». La conférence a mis en lumière l'importance des partenaires internationaux pour stimuler l'innovation technologique en Afrique. Les discussions ont couvert des sujets variés tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la fintech et la santé numérique. Toujours à l'international, l'autorité nationale de régulation des télécommunications d'Egypte élabore une nouvelle réglementation relative à l'utilisation des lignes mobiles pour effectuer des appels de marketing et des appels commerciaux. L'initiative dévoilée vise à protéger la vie privée des utilisateurs des télécommunications et éliminer les appels de spam. Au Togo, le lancement dans la digitalisation de l'enseignement technique et la formation professionnelle devient une réalité. Le processus d'élaboration du projet a été activé ce 25 juillet à Lomé. Initié par le ministère de l'enseignement technique avec le soutien de l'UNESCO et de l'Organisation internationale de la francophonie, le projet vise à moderniser le système éducatif du Togo pour mieux répondre aux exigences du marché de l'emploi. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.